Bonjour tout le monde, c'est Margot et j'espère que vous allez bien, personnellement ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau drama et aujourd'hui je vais vous parler du drama coréen Taxi Driver, un drama spécial SBS de 16 épisodes qui date de 2021. Alors c'est un drama dont j'ai pas mal entendu parler, c'est vrai que sur les réseaux sociaux je l'ai vu un petit peu passer mais c'est vrai qu'en règle générale ça n'a pas non plus été un drama hyper populaire et hyper médiatisé mais sur instagram j'ai vu pas mal de gens carrément parler et ce qu'il faut savoir aussi c'est que le drama est issu d'un uptoon du même nom et c'est vrai que j'ai hésité pendant pas mal de temps à le regarder, je sais que je l'avais regardé je sais qu'il y a longtemps j'avais essayé de le regarder, j'avais regardé que le premier épisode mais j'avais pas accroché tout simplement parce que j'étais pas dans l'état d'esprit en fait pour regarder ce drama là et puis il y a pas longtemps en fait j'ai commencé à faire une liste de tous les dramas que je dois regarder et que je n'ai pas encore vu et qu'il faut que je vide cette liste absolument et Taxi Driver était sur cette liste là en sachant que j'avais encore vu pas mal de gens en parler donc je m'étais dit bon c'est quand même étrange que les gens on disait autant bien et que j'ai pas accroché donc je me suis dit bon ok on recommence et effectivement en fait je suis très contente de lui avoir laissé une deuxième chance parce que vraiment il vaut le coup il est très très bien je pense qu'on peut dire que ça a été une pépite de 2021 clairement mais il est quand même passé inaperçu comparé à d'autres dramas qui ont été moins bons en 2021 je trouve que celui-là franchement mérite beaucoup plus d'attention aussi je tiens à vous prévenir qu'il va y avoir une saison 2 qui va sortir donc j'ai vraiment hâte et ouais non j'ai super hâte vraiment je suis très curieuse de voir ce qu'ils vont faire parce que vraiment la saison 1 j'ai adoré et je pense que ce podcast là sortira juste avant la sortie de la saison 2 on va dire je vais essayer de coordonner je pense de sorte à ce que les deux saisons tombent en même temps dans le podcast on va voir et voilà alors du coup je pense que je vais commencer par vous donner le casting si vous ne savez pas qu'il y a à l'intérieur de mobom taxi ou bien taxi driver alors en acteurs principaux nous avons l'acteur ijyeon et ijyeon va jouer le rôle de kim doki récemment il a joué dans move to haven un drama spécial netflix si ça vous dit quelque chose après il a fait d'autres dramas plus vieux mais là j'ai plus le nom en tête je me souviens plus exactement des noms mais c'est un acteur qui est quand même assez connu ensuite nous avons esom qui va jouer le rôle de kangana et voilà après bien évidemment il va y avoir d'autres acteurs mais on va dire que ce sont les acteurs principaux surtout le plus important en fait c'est le personnage de kim doki surtout on va pas se mentir c'est kim doki le plus important du coup je pense que je vais vous faire un petit résumé pour que vous sachiez un petit peu de quoi parle mobom taxi taxi driver si vous ne connaissez pas le drama parce que c'est vrai comme qu'il est passé inaperçu je trouve qu'il n'y a pas eu énormément de publicité donc ce serait peut-être pas mal de faire un petit résumé en fait mobom taxi ce serait des taxis de luxe la traduction donc ce sont des taxis limousines on va débuter le drama tout simplement avec le personnage de jang soqchol en fait jang soqchol lui c'est un procureur où je sais pas exactement mais il travaille pour le gouvernement et à côté ça il a une entreprise de taxi donc jusque là bas il n'y a rien de fameux il ya rien d'incroyable en plus de cette entreprise de taxi là il a fondé une organisation secrète qui est juste en dessous l'entreprise de taxi et en fait cette organisation secrète là elle est chargée de venger des victimes et de kidnapper des criminels afin de leur donner des leçons il s'occupe tout simplement de venger les victimes et en gros ce qui est assez intéressant avec ce concept là parce que jusque là c'est pas très incroyable c'est qu'en fait cette organisation secrète là ils utilisent un taxi pour faire ça et en fait le conducteur du taxi c'est kim dogi qui est joué par il jeun donc en gros on va se placer avec justement cette organisation de taxi là on va dire le plus important dans le taxi c'est jang soqchol et kim doki kim doki lui il est chargé de kidnapper les criminels et c'est lui qui est sur le terrain et en fait ils ont une espèce de petite carte de visite qui dit ne vous suicidez pas vengez vous nous nous occupons du reste voilà c'est à peu près ça la traduction au début de un masque qui va se passer c'est qu'il va y avoir un criminel qui va être relâché un violeur multi récidiviste qui a vu sa peine réduite donc il devait avoir je crois perpétuité puis finalement il est sorti au bout de 10 ans et justement ça va être le premier cas qu'on va suivre aussi dans l'organisation de taxi il n'y a pas que deux personnes il y a d'autres personnages mais je les ai pas donné parce que sinon ça fait un petit peu trop et ça sera un petit peu compliqué mais partie du principe que c'est une organisation je crois qu'ils sont cinq ou six et voilà ils ont chacun leur rôle il ya une haqueuse il ya des ingénieurs qui réparent le taxi enfin voilà et du coup ce qui va se passer c'est que bon au bout d'un moment vous voyez quand il va y avoir un criminel qui va disparaître deux criminels qui vont disparaître trois à quatre à un moment ça va commencer à faire gros vous voyez ça va commencer un petit peu à être suspect et du coup c'est là où quand Anna elle va rentrer en jeu parce qu'elle c'est une procureure et en fait elle va essayer de mener l'enquête et essayer de comprendre ce qu'il se passe pourquoi à chaque fois qu'un criminel disparaît il ya toujours le même taxi qui apparaît tout ça cet univers là justement de vengeance et tout vous l'englober dans une ambiance très années 80 alors que ça se passe à peu près en 2021 2020 ce drama là ce qui est assez intéressant c'est que ce drama s'inscrit dans la continuité des autres dramas qu'on a pu avoir en 2021 c'est à dire la question de la justice qui est à même de faire la justice la justice est ce qu'elle est vraiment légitime aujourd'hui est ce que vraiment on peut faire confiance dans la justice est ce qu'elle fait son travail correctement où est ce qu'il faut des gens qui se sacrifient pour effectuer cette justice du coup on est voilà on est sur la même lignée que beyond evil de devil judge vincenzo bien évidemment penthouse on est vraiment sur cette lignée là et c'est très intéressant justement de voir ça parce qu'on va vraiment avoir deux points de vue qui vont s'opposer tout au long du drama le point de vue du procureur et le point de vue justement de cette organisation de taxi est ce que j'aime bien justement c'est que c'est assez intéressant ce drama là parce que il ya cet aspect taxi en fait c'est un taxi qui kidnappent des criminels le concept est pas mal c'est très smart c'est ouais c'est dingue je sais pas comment ils ont pensé à ça mais c'est vraiment pas mal et cet aspect un peu organisation secrète et tout enfin vous verrez mais j'adore et en plus le fait qu'ils aient rajouté les années 80 un petit peu par exemple ils ont des beepers le concept est vraiment pas mal j'ai beaucoup aimé le concept d'organisation secrète et tout est justement de venger les victimes de recevoir justement des demandes des victimes pour se venger est ce qui est bien c'est qu'en fait tous les criminels sont différents il ya plein de thèmes différents ça se ressemble pas ça c'est cool par contre on va vraiment avoir un petit peu tout que ce soit du harcèlement scolaire que ce soit de l'abus alors après il ya différents types mais c'est pas redondant vous n'allez pas vous ennuyer personnellement en tout cas je me suis beaucoup amusée en regardant le drama après je dirais pas non plus qu'il est très très drôle et hilarant mais en tout cas il est vraiment bien l'acteur qui est hijeon en fait de base je suis pas non plus hyper fan de lui j'ai découvert un petit peu d'un move to heaven j'avais bien aimé son jeu c'était plutôt pas mal avant c'était pas non plus un acteur que j'adorais voyez mais aujourd'hui franchement c'est vraiment un acteur que j'ai beaucoup aimé en tout cas dans le drama oui je l'ai beaucoup apprécié c'est un acteur que je vais suivre et je suis vraiment satisfaite avec les acteurs en général mais je suis contente justement d'avoir redécouvert hijeon parce que c'est vraiment un acteur qui est pas mal du tout donc donc voilà du coup comme c'est un drama principalement qui parle de vengeance et ce genre de choses c'est un drama il va y avoir beaucoup de scènes de combat donc voilà soyez prévenus et par rapport à ces scènes de combat là en fait ce que je note est ce que j'apprécie c'est que je vois que l'acteur principal a beaucoup travaillé sur les scènes de combat vu que c'est lui en fait c'est kim doggie qui est tout le temps sur le terrain c'est lui tout le temps qui s'occupe de ça en fait les autres les trois autres membres plus le chef généralement il reste assez en retrait par rapport à kim doggie eux ils sont dans le bureau et kim doggie sur le terrain et c'est vrai que je on voit que l'acteur a beaucoup travaillé sur le combat les scènes de combat sont plutôt pas mal après j'aurais peut-être des petits reproches à faire par rapport à ces scènes de combat là parfois c'est peut-être un petit peu trop rapide on voit peut-être pas tout ça va peut-être trop vite mais en règle générale franchement les scènes de combat était pas mal il ya pas mal de scènes drôle j'en parlerai dans la version longue parce qu'il va y avoir une version longue non vraiment le drama je l'ai beaucoup aimé j'adore le concept j'adore qu'ils aient utilisé les années 80 parce que ça rend le truc vraiment engageant non vraiment j'ai rien à dire par rapport à ce drama là c'est vraiment une petite pépite de 2021 ça a été un drama qui est passé vraiment inaperçu et du coup si je devais le recommander à un ami ou une amie qu'est ce que je le dirais pour qu'il le regarde alors je dirais déjà parce que c'est bien je dirais ensuite de regarder le drama pour l'acteur en fait l'acteur principal il je trouve qu'il a fait un très très bon travail et je commence vraiment à accrocher avec cet acteur là donc j'ai hâte de voir ce qui va faire dans le futur mais vraiment pour le moment ça va ouais ouais je le recommanderais aussi pour le genre en fait c'est vraiment une idée qui est pas mal une histoire en fait de vengeurs masqués qui utilisent des taxis pour séquestrer des criminels c'est génial non je sais pas moi je trouve ça assez smart je sais pas c'est pas mal franchement c'est vraiment intelligent je passe et c'est nouveau c'est frais on sent qu'ils sont cassés la tête pour le faire ensuite je recommanderais pour l'aspect rétro pour l'aspect années 80 j'ai beaucoup aimé fin vous verrez mais moi j'ai kiffé en tout cas et enfin parce que c'est une bonne découverte de 2021 mais en tout cas là pour mon bon texte moi pour le moment ce que j'attends c'est la saison 2 j'ai hâte de voir cette saison 2 j'espère que ce sera dans la même continuité bien évidemment j'espère que les acteurs seront encore là parce que j'ai lu que pour le moment ils avaient confirmé la saison 2 mais qu'ils étaient en train de voir avec les acteurs parce qu'il y a certains acteurs qui peut peut-être pas avoir tout de suite machin machin c'est toujours compliqué d'accorder les emplois du temps de tous les acteurs surtout quand il ya autant d'acteurs mais voilà j'espère que tout on sera là j'espère que la saison 2 va arriver rapidement du coup si je devais donner une note à taxi driver combien est-ce que je lui donnerai je pense que je lui donnerai 17 et demi sur 20 clairement c'est un bon drama ça fait partie des pépites que j'ai pu voir en 2021 j'ai à devoir cette année ce qu'ils vont nous donner avec cette saison 2 j'espère qu'elle sera aussi bonne et vraiment j'attends mais vous pouvez même pas imaginer donc voilà 17 et demi sur 20 je pense que c'est pas mal et puis voilà écoutez si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur taxi driver saison 1 je vous invite à me suivre dans la version longue à l'intérieur je vais vous parler des scènes des personnages de mon avis général sur la fin aussi et sur les magiques alors voilà du coup on se retrouve pour la version longue je viens de terminer le drama et c'est vrai que je suis vraiment reconnaissante de l'avoir regardé j'ai bien fait de le regarder vraiment parce qu'il est très 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 bon si vous avez écouté ma version courte je pense que vous avez un petit peu compris que j'ai aimé ce drama là mais voilà écoutez je pense qu'on peut directement commencer par les personnages alors du coup par rapport aux personnages de kim doki franchement c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé ce que j'ai aimé en fait dans ce personnage là c'est son côté rétro j'ai adoré ses petites références qu'il a pu avoir avec le masque de vendredi 13 par exemple j'ai bien aimé aussi ce personnage parce que c'est un personnage comme qui sait plutôt bien se battre j'ai bien aimé en fait en général en tout cas de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé j'ai bien aimé il est très classe très élégant après c'est vrai qu'on ne connaît pas beaucoup sur lui non plus il parle pas énormément ça on doit l'avouer on connaît pas grand chose sur lui on connaît un petit peu son histoire on sait comment il réagit aux injustices et ce genre de choses mais on connaît pas trop non plus son caractère on sait pas ce qu'il aime ou ce genre de choses vous voyez on ne connaît pas non plus énormément mais en tout cas de ce que j'ai pu voir pour kim dogi dans la saison 1 j'étais plutôt apprécié c'est un personnage qui était vraiment sympa très classe très élégant enfin voilà bref je pense que vous êtes d'accord avec moi donc j'espère que dans la saison 2 on en saura un petit peu plus sur lui qu'on saura un petit peu plus ce qu'il aime ce qu'il n'aime pas ou ce genre de choses vous voyez qu'on puisse un peu plus le comprendre qu'il ait un petit peu plus de dimension parce que c'est vrai que pour le moment il a pas encore trop de dimension je trouve donc j'ai rien de dire de spécifique sur kim dogi après kim dogi par rapport aux autres personnages alors bon il ya deux filles potentielles avec qui pourrait finir donc il ya la petite hackeuse il ya kongana alors moi je dois vrai que je préférerais qu'ils finissent avec la hackeuse personnellement en tout cas le seul truc c'est que la hackeuse elle l'appelle hajoshi après bon je trouve que c'est un petit peu abusé non qu'elle l'appelle hajoshi parce que la hackeuse elle est dans sa vingtaine vous voyez il doit avoir peut-être 23 24 kim dogi doit être dans sa trentaine je veux dire bon je sais pas ça me sent un peu abusé qu'elle l'appelle hajoshi je sais pas ça c'est personnel mais sinon je trouve qu'ils sont vraiment mignons ensemble lui et la hackeuse alors que kongana je dois vous avouer kongana c'est vraiment un personnage qui m'a énervé et néo pendant les trois quarts du drama elle était agaçante mais vraiment agaçante je ne la supportais pas à la fin ils ont reché son développement ils ont un petit peu accéléré son développement ils sont dépêchés de la faire passer du bon côté entre guillemets enfin j'ai trouvé en fait que le développement de kongana était assez irrégulier et pas forcément très logique et un petit peu trop forcé c'était pas naturel dans le sens où les trois quarts du drama bas elle faisait que des conneries elle disait que des conneries et le dernier quart c'est à dire le dernier épisode en fait c'est même pas le dernier quart en fait c'est le dernier épisode elle s'est enfin réveillée et elle est devenue entre guillemets voilà allié j'espère sincèrement qu'il va finir avec la hackeuse on verra dans la saison 2 comment ça va évoluer comment elle sera mais j'espère vraiment qu'il finira avec la hackeuse clairement j'ai juste quelques petits trucs à dire par rapport au personnage de kim dogi mais en fait c'est pas vraiment un personnage par rapport à l'acteur idéal j'aurai un reproche à lui faire en fait par rapport à son jeu d'acteur parfois j'ai trouvé qu'il en faisait peut-être un petit peu trop dans sa manière de jouer sur tous les scènes où il doit paraître élégant mystérieux en train de penser parfois ça fait pas 100% naturel quand il joue moi j'ai l'impression qu'il est que à 80% vous voyez et que il a conscience qu'il est en train de jouer il n'est pas totalement dans le personnage quand il joue quand il joue j'ai l'impression qu'il dit ok il faut que là j'ai l'air classé élégant voyez la différence et ça ça fait une grosse différence parce que du coup on sent en fait qu'il n'est pas le personnage mais il joue le personnage et là il ya une grosse grosse différence entre les deux c'est pour ça que par moment quand il devait jouer la personne un peu mystérieuse élégante je trouve qu'il en faisait peut-être un peu trop certaines scènes qui m'ont beaucoup dérangé après c'est pas à 100% du drama il ya des très belles scènes qu'il a joué après il ya d'autres trucs que je voulais citer par rapport aux personnages vous savez il ya un épisode avec un méchant qui est le directeur d'une entreprise c'est cette entreprise là qui est sur internet qui gère un espèce de cloud coréen là je sais pas si vous l'avez reconnu l'acteur alors attendez je vais essayer de trouver son nom si vous avez un petit peu suivi l'année dernière les dramas en fait vous devriez le reconnaître le CEO parce qu'en fait c'est l'acteur paek yang jin et paek yang jin il a joué dans le drama de devil judge oui il a joué le président le prison de la corée du sud je sais pas si vous vous rappelez est ce que je trouve hyper drôle en fait c'est qu'il joue tout le temps les mêmes personnages on est bien d'accord c'est un truc de fou cette histoire il joue toujours ces personnages un petit peu extravagant très extrême je trouve ça intéressant qu'il est toujours ces jeux là après ça fonctionne très bien mais je trouve ça hyper drôle en fait qu'il joue deux fois ce genre de rôle là c'est assez intéressant et ce que j'aime bien avec cet acteur j'en avais déjà parlé je crois dans de devil judge quoique je sais pas si j'en ai parlé dans le podcast ce que j'aime bien c'est sa voix j'adore la voix de paek yang jin il a une voix très différente il a une voix très peu commune j'ai envie de dire je voulais juste faire un petit point et aussi dans le drama taxi driver il ya un épisode alors donc je crois que c'est l'épisode 9 dans l'épisode 9 il y a une petite apparition de l'acteur anopam tripati je sais pas si vous le connaissez c'est un acteur qui est assez connu ces temps-ci parce qu'il a joué dans squid game oui il a joué le rôle de ali je sais pas si vous voyez il a fait une petite apparition dans taxi driver c'était un moment où il était en trottinette ou je sais pas si vous avez fait gaffe voilà je voulais juste le citer parce que c'est un acteur que j'aime bien voilà donc j'ai fait le tour à peu près pour les personnages j'ai bien aimé tous les personnages sauf kangana vraiment le personnage du procurer oh my god elle m'a énervé mais énervé vous pouvez même pas imaginer vraiment elle m'a saoulé c'est pour ça que la saison 2 j'ai vraiment hâte de l'avoir mais en même temps je suis assez réservé par rapport à elle parce que je trouve que son développement il n'est pas logique ce que je vais faire je pense c'est que je vais lire les webtoons pour savoir justement avec qui va finir ce que j'espère qu'il ne finit pas avec kangana vraiment j'espère du coup je pense qu'on peut directement enchaîner sur les scènes alors il ya pas mal de scènes drôles vraiment il ya des scènes très très drôle à l'épisode 13 le voleur de chocbal je sais pas si vous vous souvenez de ça c'est justement dans cette entreprise de chocbal donc chocbal c'est de la nourriture coréenne et justement ils emploient des personnes qui sont handicapées et en fait on se rend compte qu'il les maltraite machin machin je sais pas si vous vous souvenez de ça et ce que j'ai bien aimé c'est les scènes justement où kim dogee il met un masque de vendredi 13 je sais pas si vous voyez le film vendredi 13 ce masque là troué de hockey genre à un moment il est dans le hangar il fait tu m'en connais pas je suis le voleur de chocbal ça n'a aucun sens mais ça n'a aucun sens une autre scène que j'ai trouvée assez drôle c'est l'épisode 6 c'est justement le cio là vous savez celui qui est complètement taré qui est toujours en trottinette ou qui est toujours en hoverboard je crois que c'est hoverboard qui est toujours en train de se promener dans l'entreprise et ce moment justement il est en train de faire un discours et c'est en mode secte tout le monde est en train de l'acclamer et tout et j'ai adoré cette scène et j'ai adoré les réactions de kim dogee en fait c'était magique c'était du grand bordel on est bien d'accord alors c'était n'importe quoi c'était chaotique pour filmer ça ça a dû être incroyable parce que c'était chaotique déjà avec tous les employés de bureau qu'il a fallu gérer plus le cio qui pète un câble plus kim dogee qui réagit enfin pour moi c'est une scène qui était vraiment magique est ce que j'ai vraiment aimé ce que j'ai trouvé vraiment drôle c'est quand kim dogee du coup il s'est infiltré et puis il veut il veut accéder vous savez à cette chambre secrète là la base de l'entreprise là vous savez ce truc assez fermé c'est un bureau et tout il voulait accéder là bas pour justement pouvoir hacker machin machin et du coup il demande à la hackeuse écoute il va falloir que tu réécrives mon cv et ils réécrivent le cv et puis ils sont en train de le lire au cio et ils disent alors ouais alors il a fait de la fraude il a été en vrai c'était un alcoolique notoire il a été en cure et tout j'adore mais c'est n'importe quoi genre ils lui ont donné le cv le plus claqué de l'histoire de l'humanité non mais c'est incroyable fraude rehab c'était mais incroyable et ma scène préférée en fait c'est pas vraiment une scène c'est un épisode préféré c'est l'épisode 9 c'est quand kim dogee vous savez c'est quand ils doivent retrouver les arnaqueurs qui ont volé de l'argent vous savez dans le drama en fait ce sont des gens qui arnaquent des personnes en les appelant leur faisant croire qu'ils sont des policiers et leur demande de donner de l'argent machin machin je sais pas si vous voyez justement kim dogee va s'infiltrer et genre il va porter ce grand manteau en fourrure vous savez à quoi ça me fait penser je crois que c'est michael moore c'est une musique qui s'appelle thrift shop c'est michael moore qui est en trottinette électrique je crois ou en trottinette et genre il a un grand manteau en fourrure je sais pas si vous voyez cette musique c'est un clip tout de suite il m'a fait penser à ça déjà de 1 j'ai adoré son style avec ses petites lunettes roses là en fait c'est assez drôle parce que d'un côté il fait penser à michael moore thrift shop et de l'autre côté il fait beaucoup penser il fait beaucoup penser à bambem et je trouve vraiment que ce style lui va très très bien vraiment c'est ouais non ça lui va en flic mais en plus de ça ce que j'ai vraiment aimé ce qui fait que j'ai apprécié le drama c'est la pseudo romance qui a eu avec la femme là la chef de gang et c'était magique on est d'accord c'était incroyable j'ai adoré cette pseudo romance elle était incroyable oh my god en fait il était vraiment ringard qui me donnait c'était trop drôle de voir en plus la crise qui a joué justement la chef de gang elle a très bien joué il faut lui donner quand même un petit moment pour elle vraiment mention pour elle aussi parce que c'était juste magique leur roman c'était incroyable mais en fait c'est surtout sur le bateau quand elle réalise qu'en fait tout était faux enfin bref cet épisode pour moi était magique que ce soit son style vestimentaire sa manière de se comporter ou bien la romance c'était incroyable franchement incroyable donc voilà après il ya plein d'autres scènes mais j'ai essayé d'en sélectionner quelques unes et du coup je pense qu'on peut directement entamer sur le drama en général qu'est ce que j'ai pensé avec des spoilers du coup j'en ai déjà pas mal parlé dans la version courte mais c'est vrai que le concept d'une organisation secrète de taxis qui se débarrasse des criminels franchement c'est vraiment très smart j'ai beaucoup aimé le concept j'ai adoré l'esprit années 80 pour moi qui est juste top vraiment ça donne l'identité au drama en fait c'est ce qui fait que vous allez vous souvenir de ce drama là c'est entre autres c'est justement l'aspect des années 80 qui lui donne une identité propre et ça j'ai beaucoup beaucoup accroché aux vibes des années 80 ça j'adore la musique tous les personnages le masque de vendredi 13 les beepers ce genre de choses j'adore j'adore vraiment très très smart et bien même l'utilisation justement des beepers je trouve que c'est très intelligent parce que justement ils utilisent les beepers parce qu'avec les portables ils peuvent être hackés ils peuvent être mis sous écoute et tout mais c'est très smart pour pas se faire contrôler pour pas se faire enfin voilà vous voyez parce qu'il y a beaucoup de scandales justement avec le fait que nos messages et tout soient contrôlés par whatsapp par exemple que whatsapp revendent nos informations et je trouve que l'utilisation justement de beepers c'est hyper smart mais sans décoller c'est super intelligent ça me donne envie d'en acheter là tout de suite là du coup ouais j'ai bien aimé justement cet aspect de morale cet aspect de qui peut juger est ce que vraiment ils ont le juste est ce que c'est la solution de kidnapper des criminels et de les venger soi même ça j'ai beaucoup aimé vraiment toujours dans cette même idée que le sens de la justice on peut pas lui faire confiance que la justice elle est pas non plus fiable alors après vers la fin c'est un petit peu plus mesuré parce que du coup quand on a elle représente la justice elle représenterait peut-être une justice plus juste qui est contre la corruption mais dans l'ensemble quand même c'est le message c'est il vaut mieux faire sa justice toi même parce que clairement l'entreprise de taxis c'est une entreprise de vendetta rien de plus ça donc ça j'aime beaucoup comme d'habitude je trouve ça assez intéressant que ce thème là ce genre de thème la sorte en 2021 on a eu plein de dramas là dessus je sais pas si on va continuer à en avoir cette année mais pour le moment en tout cas c'est vrai qu'on en a pas mal et j'aime bien ces thèmes là franchement c'est des thèmes assez intéressants en règle générale ça a été vraiment un drama très qualitatif j'ai rien à dire là dessus tout était bien vraiment c'était assez drôle franchement on s'ennuyait pas c'était vraiment un drama que j'ai trouvé assez intéressant j'ai pas passé de moment en tout cas pas dans mes souvenirs et après j'ai juste quelques petits reproches à faire par rapport aux scènes de combat j'ai trouvé parfois que les scènes de combat était trop rapide trop rapide parfois ça va être trop vite c'était trop fouille ce qui fait qu'on n'appréciait pas en fait les scènes de combat on voyait pas tout en fait on voyait pas sauf parfois que c'était trop zoomé en avant ou bien que ça allait beaucoup trop vite ce qui fait que tu ne profite et pas de la scène de combat ou même que tu ne la voyais pas ou que tu ne la comprenais pas et je trouve que c'est important justement pour immerger dans l'histoire d'être à fond dedans il faut que les scènes de combat soit bien fait qu'elle soit engageante et que le spectateur est le temps de les voir et le temps d'être impressionné par sa scène de combat alors que là à certains moments j'ai trouvé que ça allait trop vite c'était ouais c'est trop brouillon ce qui fait que j'avais pas le temps vraiment d'apprécier quoi donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire j'ai pas vraiment de reproche à faire par rapport au drama j'ai beaucoup aimé le drama il y a plus de points positifs que de points négatifs j'ai hâte de voir cette saison 2 j'espère qu'il va finir avec la hackeuse j'espère qu'on va en apprendre plus sur Kim Doggy enfin voilà bref j'en attends beaucoup de cette saison 2 j'ai hâte de voir ce que ça va donner j'espère qu'elle va arriver rapidement je pense que je vais essayer d'arranger de sorte à avoir la saison 1 et la saison 2 en même temps ou sur deux semaines et du coup je voudrais juste finir sur les musiques je pense comme vous l'avez déjà compris mais j'ai adoré les musiques parce qu'il y a cet aspect années 80 que j'ai beaucoup aimé cet aspect rétro il y a quelques musiques que j'ai bien aimé j'ai beaucoup aimé la musique silence de YB donc YB c'est l'artiste visiblement j'ai beaucoup aimé aussi Rainbow Corporation c'est la musique des arcades vous savez cette musique à chaque fois qu'un client va dans une arcade il doit dire oui ou non et il y a cette musique et enfin Model Taxi la musique de Model Taxi qui a été faite par Kim Sung Yol j'ai adoré cette musique aussi ce sont mes trois musiques préférées dans le drama donc voilà c'est vraiment un drama que j'ai beaucoup aimé vraiment beaucoup accroché je l'ai pas mal recommandé ces temps-ci à mon entourage vraiment parce que je trouve qu'il vaut vraiment la peine d'être vu et puis voilà écoutez je pense que j'ai fait le tour c'était ma version longue c'était ma version avec spoilers de Taxi Driver ou bien Mobom Taxi un drama que j'ai adoré un drama dont j'attends la saison 2 avec impatience et puis voilà écoutez si vous l'avez vu n'hésitez pas me donner vos retours est-ce que vous l'avez aimé est-ce que vous avez accroché est-ce que vous attendez la saison 2 avec impatience comme moi et puis voilà écoutez je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau drama Bye Bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501